... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au programme ce soir, c'était attendu depuis plusieurs mois, la fin de la production à l'usine Ford de Blanquefort. Et c'est officiel depuis cet été, quelques semaines avant la date prévue. L'usine a cessé toute activité, les salariés sont en colère et toujours en procès contre la direction du groupe. Philippe Poutou est avec nous ce soir pour faire le point sur la situation. Un grenelle des violences conjugales lancé hier par le gouvernement, objectif proposer des solutions concrètes pour répondre à la détresse des femmes battues. Et des associations de la région leur proposent également un soutien et Laetitia Langella les a rencontrés. Vous découvrirez des témoignages inédits ce soir dans une grande émission spéciale autour des droits des femmes sur TV7. Mais d'abord les titres de votre journal. Ce n'est pas une surprise mais il l'a officialisé. Aujourd'hui, Vincent Feltet, c'est candidat aux élections municipales. L'ancien socialiste proche de François Hollande et un temps président de la métropole a décidé de se lancer hors du cadre des partis. Où en est-on ? Côté transport à Bordeaux, on fait le point sur les perturbations et les nouveautés à venir pour le tramway. La ligne D est en phase de test, mais la ligne C est encore à l'arrêt dans le centre-ville suite à l'incendie des Salinières. Et visiblement, ce n'est pas prêt de s'arranger. L'Amazonie, au cœur du festival Climax cette année à Darwin, demain et jusqu'à dimanche, l'écosystème accueille une douzaine de conférences sur ce thème ainsi qu'une vingtaine d'événements musicaux, des projections ou encore des événements sportifs. Un coup d'œil sur la météo, un temps qui va rester estival ce jeudi, mais des températures un peu moins élevées. Il fera jusqu'à 23 degrés à Bordeaux demain, au meilleur de la journée. La politique donc avec Vincent Feltès, l'ancien président de la métropole et aujourd'hui conseiller municipal et métropolitain d'opposition. Il se lance dans la course au municipal à Bordeaux. Une candidature qui était un plus ou moins attendue, sauf que cette fois, elle présente l'originalité de se faire hors des partis politiques. Les explications de Franck Poirot. C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Vincent Feltès est candidat au municipal de Bordeaux et à la métropole. Une collectivité qu'il a dirigée entre 2007 et 2014, sous l'étiquette socialiste. En janvier 2019, il quitte ce parti, considérant qu'il n'est plus en mesure de répondre aux défis du temps. C'est donc hors des partis traditionnels et via son association citoyenne Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 et de ses 300 membres qu'il se présente pour le scrutin municipal en mars prochain. On voit bien qu'on est à un moment où les partis politiques ne veulent plus dire grand chose. Ce qui compte pour nous, c'est d'une part le plaisir d'être ensemble, puis surtout le projet pour la ville et pour la métropole. Et donc c'était le sens de ma candidature ce matin. Déjà candidat au municipal de Bordeaux en 2014, il avait été battu par un JUP. Cette fois, c'est sous un autre angle que politique qu'il aborde cette élection. Il souhaite convaincre et constituer une majorité municipale et métropolitaine autour d'un projet. Il s'articulera autour de trois axes, le logement, la mobilité ou encore l'environnement. On propose le lancement ville-métropole d'un grand emprunt vert d'un milliard d'euros pour que toutes les transitions sur la question des déchets, de l'eau, de l'assainissement, de la végétalisation des pesticides, tout ce qu'on nous dit, on va faire ça en 15-20 ans, ce soit regroupé dans la prochaine mandature. Vincent Feltès souhaite lancer un moratoire sur certains programmes immobiliers, notamment ceux qui sont dépourvus d'équipements collectifs, comme les moyens de transport par exemple. Sur la rocade, le candidat Feltès n'est pas hostile à lancer une réflexion sur l'établissement d'un péage urbain. Autant d'idées qui seront détaillées durant cette campagne des municipales. Prochaine étape le 16 septembre prochain, Vincent Feltès lèvera le voile sur une partie de son équipe. Une date symbolique, comme souvent en politique, puisque ce jour sera celui du 50e anniversaire du discours sur la nouvelle société d'un certain Chaban Delmas. Voilà, Vincent Feltès qui sera notre invité vendredi prochain, le 13 septembre, puisque chaque soir de la semaine prochaine, vous pourrez découvrir un grand entretien avec les différents candidats déclarés pour ces élections municipales. Ce sera sur TV7 en partenariat avec Sud-Ouest. Et parmi les sujets justement que nous aborderons avec les candidats à la mobilité sera bien sûr forcément au cœur du débat. Une nouvelle ligne de tram, la ligne D, vous le savez, doit arriver au début de l'année prochaine. Elle fait l'objet d'essais depuis cet été et elle devrait permettre de désengorger une partie du cadran nord-ouest de l'agglomération. Elle met aussi la promesse de rejoindre facilement la gare Saint-Jean. Mais pour ça, il faudrait que les problèmes de la ligne E.C. soient réglés car les usagers commencent à s'impatienter. Reportage de Franck Poirou. Une rame s'apprête à traverser la barrière du Médoc sur les boulevards en direction du Bousca. Depuis la mi-août, des essais ont commencé sur la future ligne D entre les Quinconces et la mairie du Bousca. Après des essais de gabarit, les ingénieurs testent le fonctionnement de l'infrastructure ferroviaire comme l'alimentation par le sol, les aiguages ou encore la signalisation. On voit que tout fonctionne. Les gens respectent les feux rouges en théorie. Donc là, on peut passer en toute sécurité. Vous voyez la fesse de feu. Hop, on a le passage pour le tramway. Donc voilà, et cette phase d'essai dynamique, elle va se poursuivre pendant un certain temps pour éprouver un peu le système et s'assurer qu'il est fiable et qu'on peut ouvrir à la circulation. La mise en service de cette première partie de la ligne D est prévue pour le mois de décembre. Quant à la deuxième partie de cette ligne entre la mairie du Bousca et E.C. Des tests devraient avoir lieu à partir du mois d'octobre avant une mise en service dans le courant du premier trimestre 2020. Il faudra alors 32 minutes pour relier E.C. à la place des Quinconces selon les études de la métropole. 50 000 utilisateurs devraient l'emprunter tous les jours. On va desservir le fameux cadran nord-ouest qui jusqu'à présent n'était pas forcément desservi. On va aller chercher à terme, quand on sera à Cantignolles, la porte d'entrée du Médoc avec un parc relais de 625 places, un deuxième parc relais à l'Hippodrome qui est un petit peu plus petit, juste à la sortie de la Rocade, la sortie 7 de la Rocade. Voilà, donc on va chercher les gens au plus loin pour les amener au centre de Bordeaux. A terme, cette ligne D reliera la station Carl Vernet, la gare Saint-Jean, les Quinconces avant de prendre la direction des Innes. Pour cela, le tramway utilisera les voies de la ligne C sur les quais de Bordeaux, voies sur lesquelles aucune rame ne circule pour le moment à cause de l'incendie du parking souterrain des Salinières le printemps dernier. Il a fragilisé la structure de béton sur laquelle reposent les voies de la ligne C. De son côté, la métropole espère une reprise du trafic du tramway sur cette ligne dans le courant du mois de novembre. Enfin, du côté de la ligne A, des travaux préparatoires pour rejoindre l'aéroport ont commencé. Mais cette extension de 5 kilomètres ne devrait pas rentrer en service avant 2022. Et par ailleurs, du côté des bus, deux lignes périphériques seront mises en service pendant les vacances de la Toussaint. Et malgré les difficultés de transport qu'il y a eu cet été dans la métropole, 300 000 visiteurs ont été accueillis, le tourisme se porte bien et l'hôtellerie bordelaise, vous le voyez, adresse un bilan positif de cette saison estivale avec un taux d'occupation des hôtels très satisfaisant. Le stationnement, c'est aussi un des enjeux principaux de ces prochaines élections municipales. Et nous allons tout de suite nous rendre du côté du Grand Parc où les habitants contestent la mise en place du stationnement payant par les bailleurs sociaux alors que la ville, elle, avait décrété un moratoire sur le passage aux payants dans ce quartier. Vous le voyez, Amandine Rancon est sur place avec un des habitants du quartier mobilisé ce soir. Oui, bonsoir Raphaël. Alors on est sur place, en effet, avec le porte-parole du collectif ici, des résidents du quartier Grand Parc, Jardin Public et Chartron. Et ici, c'est quand même, il faut le savoir, 4 000 logements, on peut penser à peu près 10 000 personnes en fait qui vivent dans ce quartier. C'est des quartiers où il y a une majorité de logements sociaux, à peu près 80%. Et bien sûr, il y a un problème concernant le stationnement. Il est devenu payant. Alors vous allez nous l'expliquer. Vous êtes un peu en colère, on peut le dire aujourd'hui. Vous avez réuni aujourd'hui des gens pour nous dire que vous êtes quand même en colère de cette situation. Absolument. La question du stationnement au Grand Parc, c'est un sujet historique qui crée des conflits d'intérêts entre les locataires, les salariés qui travaillent sur la zone, ils sont nombreux, les visiteurs des deux cliniques qui les entourent et puis les usagers du tramway qui viennent garer leur voiture et prendre le tramway à la station. On comprend qu'il y a beaucoup de monde ici, mais quel est le problème réellement ? C'est un problème avec les parkings des bailleurs sociaux ? Racontez-nous ça. Pas seulement, mais oui, principalement avec les bailleurs sociaux. La réponse de la mairie était de faire payer tout Bordeaux. Et puis, M. Juppé a décrété un moratoire. Ceci étant dit, de leur côté, les bailleurs sociaux, eux, ont privatisé leur parking, les ferme progressivement avec des barrières, ce qui fait qu'évidemment, ça soulage certains habitants qui peuvent avoir des places, mais par contre, ça crée d'autres difficultés. Lesquelles ? D'abord, le paiement. Combien c'est à peu près ? Alors, ça peut aller de 8 euros à 16 euros. Et 16 euros, par exemple, en face d'un bâtiment qui est priorité de la ville. Clairement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Quel message vous voulez faire passer ? Alors, on a déjà fait passer des messages aux bailleurs sociaux. Et c'est parce qu'on a le sentiment qu'on n'ait pas entendu, qu'ils ont une attitude un peu dilatoire, même si c'est très courtois entre nous, et qu'ils renvoient de nouvelles discussions, un médiateur, etc. Ce qui fait qu'on renvoie au calendre grec. Et les difficultés se posent aujourd'hui. Donc, les gens ont du mal à recevoir de la famille, de se faire livrer tout bêtement des ustensiles, etc. Donc, c'est maintenant qu'il faut créer des problèmes. Alors, le collectif va ensuite aller se promener dans le Grand Parc. Vous allez expliquer justement ces problèmes de stationnement. Vous allez pouvoir le montrer, que ce soit concret. Et puis, en espérant qu'on trouve une solution rapidement. Voilà, Raphaël, pour tout ce qui se passe ici. Merci beaucoup, Amandine Roncou. En direct du quartier du Grand Parc à Bordeaux, vous l'avez compris, un collectif d'habitants s'oppose au stationnement payant mis en place par certains bailleurs sociaux. Et justement, sur la route, ne vous laissez pas surprendre. Demain, le pont Chaban se lève pour laisser passer l'Imocarc. Et à Paprec, un paquebot qui passe donc sous le pont Chaban entre midi et 13h. Dans l'actualité, également, une importante opération de police s'est déroulée ce mercredi matin au camp des migrants de Bordeaux-Lac, qui regroupe une centaine de personnes de différentes nationalités. Une opération qui a suscité l'inquiétude chez ces réfugiés qui redoutent une expulsion générale qui pourrait arriver dans les jours à venir. Le festival Climax commence demain à Darwin avec cette année un invité de marque, l'emblématique chef défenseur de l'Amazonie, Raoni Mettuk-Tir en personne. L'Amazonie est en effet au cœur de cette cinquième édition avec une dimension politique forte qui va bien au-delà des seules questions environnementales. Dominique Parmentier. Il ne faut pas qu'on continue à se tuer comme avant, comme avec les ancêtres. Il ne faut pas de la guerre, il faut la paix. À 88 ans environ, le grand classique des Kayapos, figure emblématique de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne et des cultures autochtones, n'a rien perdu de sa force de conviction pour faire passer son message. L'Amazonie ou le déracinement du monde, tel est le thème de cette cinquième édition de Climax, rattrapée par une actualité brûlante. Pour nous, c'était déjà une actualité le fait que Jair Bolsonaro montait dans les sondages. Nous étions quasiment certains que c'était une extrême mauvaise nouvelle pour toute la planète, pour tous les humains, pour les écosystèmes. Et nous nous sommes mobilisés à ce moment-là pour nous mettre en lien avec l'ensemble des résistances de ce continent. Et bien évidemment, l'un de ses représentants les plus symboliques, les plus puissants, le cacique Raoni, mais bien d'autres encore. Pour le président bordelais de Mémoire et Partage, partenaire de ce Climax 2019, s'y associer était naturel. L'Amazonie est une des premières terres où l'esclavage a été exercé sur ces peuples autochtones dont nous avons le représentant qui est Raoni. Donc pour nous, c'est tout à fait naturel que ce triangle historique de l'Europe qui va en Afrique chercher des captifs africains et les mettre en esclavage en Amérique, mais que ce triangle, nous puissions le refaire ici à Bordeaux, un triangle vertueux qui montre que nous n'oublions pas d'où nous venons. Objectif de tous les participants à cette édition, tisser des liens entre les cultures et résister ensemble contre la destruction des peuples et des écosystèmes. Sans oublier la dimension festive et artistique. Voilà le festival, un climax qui commence donc demain à Darwin et qui dure toute la semaine. Et cette semaine également un autre événement important, c'est cette soirée de solidarité pour les salariés de Fort Blancfort dont l'usine a cessé la production. Et Philippe Poutou est avec nous sur ce plateau pour en parler tout à l'heure. Bonsoir Philippe Poutou. Un petit mot peut-être rapidement sur cette soirée de solidarité. solidarité, on va parler en longueur bien sûr de ce qui se passe en ce moment à Fort Blancfort. Mais rapidement, pourquoi c'est important pour vous d'organiser ce genre d'événement ? On va dire que ça a deux fonctions. Vu que l'activité est complètement arrêtée et que ça a été assez brutal, c'est un moment important pour les salariés ou ceux qui le souhaitent de se retrouver, de discuter, puisque nous on pense que la bataille n'est pas finie. Et puis l'autre fonction, c'est celle-là, c'est qu'on a plusieurs rendez-vous dans ce mois de septembre qui va être un mois de bataille pour sauver l'usine parce qu'on a encore un espoir puisqu'il y a une décision de justice qui doit tomber le 17 septembre de la part de la Cour d'appel de Bordeaux. Donc il n'y a pas de raison de penser que tout est fichu. Voilà, on va jusqu'au bout de ça. Et donc à côté de ça, il y aura une manifestation, un concert de solidarité le 21 septembre. On fera un rassemblement le jour du jugement. Et puis voilà, puis autour de ça, on essaie de continuer à résister et d'entraîner un peu la population parce qu'on est quand même tous concernés par cette question-là. Voilà Philippe Poutou, vous restez avec nous puisque vous êtes notre invité ce soir. Et juste après la pause, on va parler de la fin de l'activité à Fort Blancfort et de l'espoir des salariés, des syndicats. Vous allez nous raconter l'ambiance qu'on imagine un peu maussade en ce moment au sein de l'usine. Restez avec nous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada